Diversifier, c'est en résumé la stratégie économique de Jean-Luc Moudinck et ses colistiers. Pour redynamiser Toulouse, la liste UMP compte d'abord soutenir les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. Point central de cette volonté, la mise en place d'un small business act, version toulousaine. Il faut que la collectivité soit capable de s'engager à payer le plus rapidement possible des entreprises qui ont des trésoreries assez faibles et qui souffrirait que la collectivité puisse se permettre de payer 3 mois ou 4 mois après. Il y a un tas de sujets à régler par une discussion entre le tissu local et la collectivité. Mais Jean-Luc Moudinck et son équipe ne s'arrêtent pas là. Entre autres, les candidats municipaux veulent créer un centre d'affaires de niveau européen autour de la gare Matabio. Tournée vers les nouvelles technologies, la liste souhaite également développer un cluster numérique et créer une zone franche pour les start-up. Ça doit permettre aux entreprises et aux start-up toulousaines de pouvoir se développer en permettant d'avoir un financement, une avance au financement qui permettrait à cette structure, aux start-up, de pouvoir avoir de l'argent pour se développer et plus tard le rembourser sous forme de système d'aide financière. L'identité toulousaine n'est pas oubliée. La liste UMP et divers droits veulent développer le tourisme à travers le patrimoine. En projet, faire de la Dorade une halte fluviale pour croisiéristes ou encore créer une compétition sur le canal du Midi. Ambition affichée, faire de Toulouse une capitale régionale au centre d'un triptyque entre Bordeaux, Montpellier et Barcelone.